bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo désolé je viens de vous secouer avec mon pied je vous retrouve aujourd'hui pour moi on est dimanche mais cette vidéo sera en ligne demain lundi pour une faq voilà ça faisait longtemps que je me disais que qu'il fallait que j'en refasse une et c'est le cas alors je pensais que vous auriez plus de questions en lien avec le projet mais ça n'a pas été le cas donc moi j'ai voilà j'ai noté toutes toutes les questions qui m'ont été posées et du coup je vais je vais y répondre avec grand plaisir alors j'ai eu des questions qui me disent quand est ce qu'on se voit donc de de ma copine emmeline c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué entre les cas contacts les cas avérés les multiples tests qui nous sont imposés les cas d'isolement les voilà tout ça c'est des choses qui en ce moment sont très compliquées et pas que pour nous puisque du coup emmeline me disait qu'elle était aussi dans dans ce cadre là donc malheureusement on en est là quoi donc oui moi aussi j'aimerais bien qu'on se revoit mais c'est compliqué alors après j'ai margot qui me demande marceau a l'air très câlin et affectueux et elle me demande aussi comment ça se fait qu'il y a un lit de libre dans la chambre des garçons alors déjà on va commencer par marceau marceau est effectivement un enfant très câlin et très affectueux il est en fait tout le temps collé à moi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps adam l'est tout autant que marceau je tiens à le préciser c'est vrai que je prends moins de photos c'est vrai quand quand adam est sur moi mais il est tout autant vraiment que que marceau peut l'être dans le quotidien mais globalement j'ai des enfants très câlins donc anaïs l'était peut-être pas autant mais en tout cas les quatre derniers je pense que voilà ils ont été à bonne école avec leur père qui lui-même était sur affectif mais mais oui j'ai des enfants très câlins c'est vrai ensuite comment ça se fait qu'il y a deux lits enfin qu'il y avait un lit de libre dans la chambre des garçons alors ce n'est plus le cas c'est juste qu'en fait on avait mis un lit de place en plus du lit superposé fin des lits superposés et il s'est avéré que marceau en fait dormait dans les lits de place avec comme donc du coup dans le dans les lits superposés il y en avait un des deux qui était disponible voilà c'était c'est la seule raison autrement là maintenant on a rechangé on a on a mis le lit de place qui prenait beaucoup trop de place dans la chambre des garçons je l'ai passé dans la chambre d'elsa où il est clairement plus à sa place et comme a récupéré donc le lit une place il ya beaucoup plus du coup d'espace dans leur chambre et bah marceau du coup a récupéré le lit bas des lits superposés et attend voilà donc maintenant il ya trois lits dans la chambre des gars ils sont j'ai envie de dire en en effectif normal et du coup en termes de couchage aussi on est en effectif normal maintenant voilà il va falloir voir organiser le rangement de la chambre parce que je dois avouer que depuis qu'ils sont tous les trois c'est une catastrophe mais on va gérer ça ensuite j'ai martine qui me demande d'où te vient cette force alors j'ai pas forcément l'impression d'être une femme forte même si dans mon dans mon mental je j'essaye de m'inciter à l'être parce que parce que c'est important j'ai des enfants je dois je me dois d'être là pour eux je me dois d'être forte pour eux pour pas qu'ils ressentent quand ça va pas pour pas que ils aient l'impression de vivre dans un climat instable et puis aussi pour que eux mêmes évoluent dans un dans un climat de confiance et qu'ils puissent eux mêmes prendre conscience en eux et c'est des choses qui sont importantes pour moi donc oui je me force un petit peu à être une femme forte mais c'est vrai qu'avec le temps cette je vais pas dire que c'est une facette parce que parce qu'au final même si je me force un peu au final c'est que ça reste moi mais c'est vrai que je me sens bien quand quand j'essaie d'être forte je me sens bien et et je suis beaucoup plus volontaire et beaucoup plus ambitieuse peut-être et et ben forcément j'ai moins peur donc j'ose plus de choses aussi et j'aime ça en fait je me suis découvert en fait cette cette facette justement qui était cachée au fond de moi et et qui me prouve que je suis capable d'être une femme forte alors je suis encore au début de cette affirmation de force mais mais j'aime ça en tout cas et donc je pense que je vais essayer de faire grandir cette force en moi et de faire en sorte que oui ça profite à tout le monde donc merci de le noter en tout cas ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que j'essaie est ce que j'essaie d'être donc je n'avais pas l'impression d'y arriver mais si certains arrivent à le voir c'est que je m'en sors pas trop mal question suivante si tu gagnais au loto que ferais tu en premier qu'est ce que je ferais en premier je pense que j'emmènerais mes enfants passer quelques jours à disneyland parce que parce que c'est une demande qui revient assez régulièrement que clairement pour moi ça représente un budget exorbitant parce que évidemment on partirait à cinq personnes voire six parce que je pense qu'anaïs souhaiterait venir avec nous ça représente un budget énorme je ne me projette pas du tout dans le principe de dépenser autant d'argent sauf si j'avais des millions voilà peut-être que la première chose que je ferais ce serait ça d'emmener mes mes enfants à disneyland mais mais je ferais aussi un don à mon église je ferais un don à mes proches je ferais un don à la spa au resto du coeur j'ai des associations comme ça qui me qui me tiennent à coeur la ligue pour le contre le cancer également parce que ils ont su aider mon papa quand nous on en a eu besoin j'ai des associations comme ça qui me tiennent à coeur et et clairement ouais je ferais des dons à ces associations là après je m'achèterais peut-être une voiture peut-être parce que c'est vrai que si j'habite à paris je suis pas sûr de l'utiliser la voiture donc je dis bien peut-être ce qui est sûr c'est que je m'achèterais un logement à paris ça c'est clair et net mais encore une fois ça dépend combien je gagne au loto parce que si je ne gagne qu'un million j'aurais pas un appart à paris donc enfin si je pourrais mais bah du coup ça me prendrait tout mon gain donc j'en verrais pas trop l'intérêt c'est pas le but en fait donc je ça me frustrerait de me dire je prends tout pour moi et et je n'ai personne avec ça donc non je m'achèterais pas un appart à paris si je ne gagne qu'un million mais mais effectivement si j'en ai cinq ce serait différent voilà du coup j'ai mon abonné camille aussi qui me demande quand est ce qu'on se voit alors camille c'est différent parce que en fait elle habite en bretagne camille c'est l'une de mes premières abonnés avec sophie des pas avec qui j'ai pu longuement discuter en fait avec qui j'ai pu échanger camille elle est bien plus jeune que moi mais mais voilà on a des points communs on a des on a eu surtout 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 un très très bon feeling et et voilà que ce soit camille ou sophie je me rends compte que ce sont des personnes avec qui je pense si on se rencontrait dans la vie réellement si on sortait du virtuel je pense qu'on aurait pu réellement très très bien s'entendre donc je suis très touchée par ta proposition ma belle mais malheureusement comme tu le sais je n'ai plus de voiture quand je vais en bretagne c'est parce que mes parents viennent me chercher et me ramène mais autrement pour moi me déplacer ça reste encore un peu compliqué donc si tu as envie de venir chez moi je tiens vite avec grand plaisir mais c'est vrai que pour moi me déplacer c'est un petit peu compliqué ensuite j'ai magali 13 1821 qui me demande alors elle me dit je te trouve bien dans ta vie globalement en ce moment à part paris ça a l'air de bien rouler non alors oui ça roule bien dans ma vie effectivement aujourd'hui je me sens je me sens très bien je me sens très bien je suis très épanouie par plein de choses en fait le fait que ben voilà mes réseaux sociaux se portent bien aussi bien que je l'aurais souhaité quand j'ai démarré ma vie personnelle se passe bien je veux dire avec eric on n'est plus du tout dans le conflit on a des rapports vraiment hyper cordiaux et même chaleureux enfin je veux dire on est on reste une famille malgré la séparation et c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup à une période le fait qu'on n'arrive plus à s'entendre alors qu'on avait quand même partagé dix ans de vie commune et que on a on a toujours été très complices tous les deux très on était fin assez fusionnel quand même et c'est vrai que bon la séparation évidemment ça fait changer tout ça mais mais je pensais que malgré tout on garderait ce lien qu'on pensait indestructible et qui n'était pas forcément un lien marital on avait lui et moi une connexion en fait qu'on s'était même dit quand on s'est séparé que on espérait garder en fait et on l'avait perdu et je pense que depuis quelques temps on l'a retrouvé et j'avoue que ça me rassure même si voilà là j'envisage de partir à paris ça n'a rien à voir avec avec tout ça je suis consciente que ça va être compliqué pour lui et que ça sera compliqué pour les enfants et peut-être même pour moi parce que parce que finalement moi aussi je vais m'éloigner de lui et Eric restera à jamais une personne importante dans ma vie donc oui j'y pense mais mais voilà c'est ce projet paris ça me ça me remonte le moral parce que je sais que je vais vivre dans un environnement qui me plaît je sais que je vais pouvoir retrouver une vie active je vais pouvoir retrouver une vie sociale aussi que j'ai l'impression d'avoir perdu aujourd'hui j'ai des amis évidemment aujourd'hui j'ai des amis mais mais ça se passe pas dans le quotidien en fait et donc c'est vrai que c'est un petit peu ça manque en tout cas pour moi qui avait des habitudes de présence quotidienne je sais qu'à paris je n'aurai pas des habitudes fin des présences quotidiennes de mes amis mais sachant qu'elles seront beaucoup beaucoup plus près je me dis que voilà on aura la facilité de de se de se voir autant qu'on en aura envie en fait donc ça me réjouit effectivement de partir à paris après ça se passe bien aussi avec les enfants même si voilà en ce moment on est très embarrassé un peu comme tout le monde avec tous ces histoires de cas contacts de cas avérés de tests et d'isolement on a appris encore enfin j'ai appris encore hier soir que Elsa est cas contacts donc elle sera testée ce soir quand elle va rentrer puisque là ils sont en fait chez Eric c'est compliqué c'est compliqué mais voilà il faut pas il faut pas se laisser abattre par ça parce que sinon on vit plus donc moi je voilà j'ai décidé de d'arrêter de regarder les infos je regarde une fois de temps en temps pour essayer de me tenir à peu près au courant des changements mais mais voilà je regarde plus quotidiennement parce que je trouve que ça plombe le moral et pas que ça tout ce qui se passe dans le monde etc enfin c'est c'est terrible c'est terrible je trouve l'impression qu'on ne voit plus que des faits divers partout c'est j'ai pas envie en fait de faire de partager ça avec mes enfants donc sans vouloir pour autant les faire évoluer dans un climat de bisounours ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir mais mais je pense qu'à leur âge ils peuvent être préservés de tout ça et et n'en prendre conscience que dans quelques années voilà donc effectivement on est tous concernés mais j'avoue par rapport à d'autres personnes de mon entourage j'arrive à rester quand même assez positive sur tout ça je me dis que de toute façon va tout s'y passer donc il faut pas voilà je me laisse pas abattre je suis de toute façon pas du genre à me laisser abattre puisque je le dis souvent le positif attire le positif donc je vis positif je mange positif je dors positif et je pense positif voilà ça m'aide ça m'aide à voir plus loin ça m'aide à avoir envie d'aller plus loin ça m'aide voilà à avancer chaque jour et et surtout à avoir un bon moral donc donc oui je confirme qu'en ce moment moi aussi je me sens bien globalement dans ma vie maintenant oui j'ai hâte de partir à paris j'ai j'ai hâte de reprendre un emploi j'ai hâte voilà de reprendre une vie normale mais mais je suis bien en ce moment je suis bien dans ma vie donc je suis contente alors sandrine me demande quel projet pour 2023 alors 2023 c'est loin parce que déjà en 2022 je ne suis pas vraiment fixé projet à part là depuis depuis la rentrée des classes de janvier j'ai commencé weight watchers que j'ai perdu deux kilos la première semaine ensuite j'ai passé une semaine où je n'ai pas perdu de poids là je vais me reposer demain j'espère que ça fonctionnera enfin que j'aurais re perdu parce que j'ai fait moins d'excès cette semaine que la semaine dernière parce qu'on nous dit en fait dans l'application que on a droit à 35 points supplémentaires à la semaine donc à répartir pour faire des écarts sauf que déjà je trouve 35 c'est énorme donc moi je ne consomme pas mes 35 points mais il m'arrive d'en consommer 5 10 quoi et la semaine dernière c'est ce que j'ai fait j'ai consommé peut-être plus que ça peut-être 15 points et en vérité j'ai pas perdu de poids donc après j'ai pas beaucoup marché non plus parce qu'en ce moment il fait réellement très très froid mais mais quand même je j'étais déçu je vais pas vous mentir donc j'espère que demain j'aurais perdu même ne serait-ce que 500 grammes mais mais j'espère que j'aurais perdu quelque chose parce que sinon c'est déprimant et donc déjà ce projet là weight watchers parce que j'ai quand même 20 kg à perdre faut pas faut regarder la réalité en face là je me suis lancée dans 15 pour le moment parce que voilà je trouvais que c'était moins dur de tabler 15 que de tabler 20 donc je commence par 15 et une fois que j'aurai atteint les 15 je me replanifierai 5 parce que déjà quand j'en aurais perdu 15 déjà je me sentirais beaucoup mieux et puis bah du coup j'ai aussi hâte d'arriver à Paris pour pouvoir aller dans une m'inscrire dans une salle de sport parce que bah parce que j'ai très envie de faire du sport mais que bah chez moi ça me motive pas bah déjà parce que j'ai pas le matériel moi je voudrais faire du caridio je voudrais faire du renforcement musculaire et chez moi à part faire des squats et du gainage j'avoue que ça me motive pas donc je pense que voilà aller en salle de sport avec un coach surtout qui lui saura me motiver voilà c'est le projet que j'ai quand j'arriverai à Paris et puis bah autre projet de l'année c'est évidemment ça mon déménagement à Paris dans lequel je mets beaucoup de ferveur j'essaye vraiment de faire en sorte que que tout se mette en place correctement je commence à vider ma maison pour essayer de déménager léger je commence à sensibiliser un petit peu mon entourage parce que je sais que pour eux c'est une décision principalement pour mes parents lourde de conséquences et quand je dis lourde de conséquences c'est parce que je suis consciente que en partant sur Paris je m'éloigne de mes parents maintenant voilà je me dis que bah après quand ils iront voir mon frère et ma soeur ils me verront moi en même temps mais comme ils voient moins mon frère et ma soeur que moi bah ça leur a mis un petit coup au moral parce que justement c'est ce que me disait ma maman vu qu'on va pas souvent dans l'Oise bah ça nous fait du bien de te voir toi un peu plus souvent de savoir que t'es à côté de de pouvoir venir chez toi que toi tu viennes chez nous et je leur ai dit mais à Paris vous pourrez toujours venir chez moi ma mère m'a répondu ah bah certainement pas donc j'ai bien compris que Paris n'était pas leur leur délire on va dire je pense qu'ils y viendront quand même mais ils ne resteront plus deux ou trois semaines comme ils ont pu le faire dans le passé je pense que s'ils viennent ils viendront en train parce que à moins que j'ai une possibilité de stationnement proche de chez moi mais autrement ça va être compliqué mais c'est vrai que Paris c'est pas trop leur leur truc mes parents la foule et tout ça c'est pas c'est pas des choses qu'ils aiment donc je conçois tout à fait que ce soit difficile à envisager pour eux voilà donc mes projets effectivement c'est plus pour pour 2022 que 2023 parce que ne sachant déjà pas comment va se passer 2022 je ne peux pas encore me projeter sur 2023 maintenant sur 2023 peut-être que j'aurais soumis mon scénario à quelqu'un peut-être que je serais même en train d'en écrire un autre peut-être que j'en aurais fait un livre peut-être que je ne sais pas honnêtement avec Bessie on referait le monde donc je ne peux pas vous dire exactement où j'en serais en 2023 j'y pense souvent à ce scénario parce que là je suis en train de le réécrire en fait parce que je trouve qu'il y avait trop de thèmes abordés dans un même récit donc j'ai décidé d'axer sur une thématique et donc je modifie du coup certaines choses mais je ne le réécris pas en entier je vous rassure mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me passionne je n'aurais jamais pensé mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne donc plus le temps passe et plus je me dis que passionnée comme je suis à l'écrire c'est quand même tellement dommage que ça n'est pas de suite en fait donc peut-être que j'essaierai de mettre en place des démarches pour peut-être le faire lire à quelqu'un peut-être je ne sais pas on verra il va me falloir beaucoup de force justement pour ça et pour le moment je pense que je n'ai pas encore atteint ce stade de force donc je le garde pour l'instant pour moi d'autant que je ne l'ai pas terminé Laura va le lire aussi elle me l'a demandé et du coup j'attends assez impatiemment son retour aussi donc je verrai je verrai ce que ça donnera et où il me mènera surtout donc voilà pour les projets 2023 je ne pourrais pas en dire beaucoup plus juste que voilà 2022 c'est régime déménagement après déménagement sport et puis évidemment trouver un emploi voilà ce sont les projets de l'année et 2023 ben on verra si tu avais une destination de vacances ce serait laquelle ? il y a plein d'endroits où j'ai envie d'aller mais je ne vais pas vous faire rêver parce que ce ne sera pas des plages paradisiaques même si même si même si voilà un séjour en amoureux sur des plages paradisiaques pourquoi pas mais c'est vrai que moi je n'ai pas la possibilité de m'exposer beaucoup au soleil à cause de mes jambes qui ont été brûlées et qui sont fort cicatrisées et donc c'est vrai que la plage ça ne me fait pas rêver parce que la plage en jean c'est toujours un peu compliqué que les pantalons d'été ben malheureusement ils sont trop fins et donc ne protègent pas des UV donc c'est toujours très compliqué pour moi les périodes estivales parce que parce que je suis toujours survêtue mais parce que je n'ai pas le choix et donc aller flâner au bord de la mer c'est plus un supplice pour moi qu'autre chose encore plus si je suis avec mes enfants parce que aller à la mer avec mes enfants c'est quelque chose qui m'angoisse énormément j'ai toujours peur d'un moment de voilà d'inattention et qu'il se passe quelque chose et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup parce que voilà je n'ai que deux yeux pour quatre enfants et que ce n'est pas forcément facile donc la plage non ça ne me fait pas rêver après moi évidemment comme je l'ai déjà dit je suis une femme de la ville donc c'est vrai que des destinations comme New York Manhattan c'est des endroits des endroits que j'aimerais j'aimerais beaucoup visiter j'ai un petit un petit coup de coeur pour l'upper east side que j'ai découvert dans la série Gossip Girl et que j'ai trouvé vraiment top donc oui je pense que si je devais voilà partir en vacances ce serait probablement aux Etats-Unis probablement à New York dans l'upper east side si je peux j'aimerais beaucoup voir Brooklyn aussi qui pourtant est beaucoup enfin c'est très réputé aussi mais c'est pareil esthétiquement c'est un quartier c'est un endroit qui m'attire beaucoup donc j'aimerais beaucoup découvrir ça et autrement évidemment des destinations comme Dubaï l'Argentine aussi j'aimerais beaucoup visiter voilà c'est des petites envies mais que je sais que je ne ferai jamais donc j'avoue que j'y réfléchis pas spécialement alors Aurélie me demande comment je vais donc c'est également Aurélie qui avait posé cette question pour la destination des vacances je vais très bien je vais très très bien c'est ce que je disais et j'espère que ça va durer encore longtemps je suis dans une dans une très bonne période et bah ouais j'espère que ça va durer ensuite j'ai Yachimia paix sur toi qui me demande tu habites dans quelle ville alors je ne vais pas révéler le nom de la ville dans laquelle j'habite mais pour situer un petit peu j'habite entre Angers et Nantes à proximité de Cholet en sachant que vous avez Angers Cholet Nantes moi j'habite dans le triangle en fait en plein milieu voilà dans le triangle qui est une très belle région mais pour autant dans laquelle je ne vois pas continuer à vivre seule comme je le suis en ce moment voilà donc c'est toujours la même abonnée qui me demande tu penses que tes enfants accepteraient un potentiel conjoint alors vaste sujet oui je pense que mes enfants accepteraient un potentiel conjoint ils sont même j'ai envie de dire dans la demande en fait c'est juste que moi je ne me sens pas prête à ça ça manque je ne vais pas dire le contraire un homme manque dans ma vie par sa présence par des activités qu'on pourrait avoir ensemble par de la tendresse de l'affection des conversations d'adultes du partage voilà pour toutes ces petites choses là effectivement un homme manque à ma vie mais par rapport à mon état d'esprit du moment par rapport à mes projets par rapport à à ma vie actuelle je ne suis pas dans dans une optique actuelle de me remettre en couple après évidemment je ne peux pas dire que si en sortant de chez moi je rencontre je ne sais pas quelqu'un pour qui j'ai un gros coup de coeur évidemment que je passerai au dessus de toutes ces de toutes ces choses de me dire que je ne suis pas prête parce que ceci parce que cela non mais je préfère attendre parce que ceci parce que cela non s'il se présente à ma porte évidemment je lui ouvre la porte mais mais en tout cas moi je ne cherche pas du tout donc je ne risque pas de le trouver dans l'idéal c'est vrai que je préférerais le rencontrer à Paris c'est peut-être aussi pour ça que je ne cherche pas ici parce que évidemment si je rencontrais quelqu'un ici ça remettrait totalement en question mes projets et et j'en ai absolument pas envie donc c'est vrai que pour le moment je donne priorité à mon déménagement à Paris et je pense que voilà si je dois rencontrer quelqu'un ce sera plutôt là-bas et pas ici mais en tout cas oui mes enfants sont sont très disposés vraiment à accueillir un nouvel homme dans ma vie alors il ne cesse et je pense que c'est sous l'influence de Marceau parce que Marceau vous une réelle admiration pour Tarek Bouddhali et en fait j'ai eu un jour le malheur de dire que je trouvais Tarek très bel homme et en fait ben voilà Marceau s'est mis dans la tête que vu que lui Marceau me trouve magnifique il est persuadé que Tarek Bouddhali me trouverait magnifique également et que donc il aurait envie d'être en couple avec moi et que donc il aurait envie de m'épouser et de finir sa vie avec moi et donc Marceau est persuadé que ça va se produire donc je vous rassure je n'entretiens pas ça je lui dis qu'il y a peu de chance que Tarek Bouddhali tombe amoureux de moi qu'il y a déjà peu de chance que je le rencontre donc pour qu'il tombe amoureux de moi c'est encore moins probable et que je rencontrerai un homme mais qu'il faut me laisser du temps mais lui il reste sur cette idée de Tarek Bouddhali et du coup j'avoue que autant Elsa elle s'en fout mais royale que Com et Adam du coup sont un peu rentrés dans le truc en disant ouais non mais ce serait trop bien si c'était Tarek quand même donc bon on est dans la projection d'un homme mais a priori c'est pas le bon donc on verra mais je pense que oui même si c'est autre un autre homme que Tarek Bouddhali je pense que les enfants oui ils sont tout à fait disposés à à ce que je refasse ma vie et à me voir heureuse puisque c'est ce dont ils rêvent quotidiennement c'est ce qu'ils me disent tous les jours donc moi je leur dis que je suis heureuse et c'est vrai en ce moment je suis vraiment heureuse je suis dans un dans un très bon élan de ma vie je suis à un âge où je me sens très bien dans ma vie j'en ai parlé avec Eric ce week-end je lui disais que c'était assez fou parce que bah parce que j'ai vécu de très belles années avec lui j'ai rien à redire par rapport à ça mais mais c'est vrai qu'on a eu en fait des conversations assez profondes parce qu'on est parti en fait que tous les deux vendredi soir il m'a emmené faire des courses parce qu'il allait chercher Elsa à la danse et donc du coup on était que tous les deux dans la voiture on était on a vraiment beaucoup discuté et je lui disais c'est fou parce que en fait je me trouve aujourd'hui plus jolie qu'il y a dix ans alors pas au niveau de mon corps évidemment parce que je déteste mon corps mais mais voilà je me lance dans une perte de poids donc peut-être que ça va changer mais mais je lui disais c'est fou parce que j'ai dix ans de plus je commence à avoir des rides j'ai des petites ridules en dessous les yeux et tout ça qui ne me dérangent pas en soit mais je me dis c'est fou parce que je vieillis et je me trouve plus belle en vieillissant en fait enfin belle c'est un grand mot mais je me trouve plus jolie en vieillissant que ce que j'étais avant donc c'est assez assez drôle en fait mais effectivement oui je suis dans une très bonne période de ma vie et j'espère que ça va durer et durer et durer en fait j'espère que ça ne va pas s'arrêter tout simplement donc mes projets 2023 ça va être ça ça va être perduré dans ce bon élan de joie de bonheur de bien-être et d'amour parce que même si je n'ai pas d'homme dans ma vie j'ai l'amour de mes enfants j'ai l'amour de mon entourage j'ai l'amour de mes amis et ça me comble déjà de joie donc je me sens bien voilà ça sera la conclusion de cette vidéo et probablement le titre aussi donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour un nouveau vlog puisque je n'ai pas vlogué cette semaine mais je vais vloguer à partir de demain et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée ciao ciao